Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui vise à éclairer l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection selon moi l'humanité évolue vers son ultime perfection, vers sa perfection cette perfection c'est schématiquement la construction du paradis terrestre voilà la fin des guerres, la fin de la violence, la fin de l'homme, loup pour l'homme un homme entièrement pacifique, bienveillant et l'amour comme grand principe de vie voilà l'amour, la contemplation, voilà donc évidemment cette finalité c'est dans quelques siècles il faudra encore quelques siècles d'évolution mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui on a fait la plus grande partie de la route vers cet état de perfection cet état de perfection il concerne toutes les espèces toute espèce cherche intuitivement à atteindre son état de perfection alors nous on l'a fait de façon intuitive aussi quand je parle des autres espèces, la baleine par exemple c'était d'abord un animal terrestre qui a rejoint l'eau qui a amélioré complètement sa fluidité dans l'eau sa façon de se comporter, ses relations sociales, ses relations d'amour, etc. donc c'est pareil pour l'oiseau, c'est pareil pour le crocodile c'est pareil pour l'arbre voilà toutes les espèces cherchent à atteindre le meilleur d'eux-mêmes mais de façon instinctive ou de façon non consciente et l'homme a la possibilité de continuer sa route on l'a fait jusqu'à présent de façon inconsciente et on a la possibilité de le faire de façon consciente maintenant de prendre conscience de ce qu'on réalise je pense que l'IA nous aidera à démontrer parce que c'est la science qui peut le confirmer simplement les intuitifs, les poètes, les écrivains Victor Hugo a parlé de cette évolution vers la perfection et bien d'autres donc l'intuition est là mais l'intuitif, l'artiste en somme il ne fait qu'apporter une sorte d'éclairage sur les choses et il faut que la science s'en empare et qu'elle le décrète c'est ce qu'elle a fait avec la terre le fait que la terre soit ronde ou que la terre tourne autour du soleil même si des scientifiques à l'époque essayaient de le démontrer à partir du moment où ils n'avaient pas les moyens de le démontrer clairement comme Galiléo Galilée la société à l'époque c'était les pouvoirs c'était l'église ils ont refusé de l'entendre voilà, et ils l'ont obligé à se dédire mais plus tard, la science l'a confirmé à partir de là ça rentre dans les mœurs voilà, et ça sera pareil pour eux alors, pour préciser cette théorie je m'appuie sur des audios de temps en temps et là, c'est sur une série de France Culture proposée à François Châtelet sur l'histoire de la raison c'est l'histoire de la raison à travers la philosophie donc je prends appui sur ces vidéos on les écoute d'abord, elles sont superbes avec une voix et une façon de parler qui est géniale donc on apprend plein de choses et puis je commente je digresse éventuellement donc je lance la vidéo une évolution de cette entreprise philosophique et une évolution qui se manifeste dès la construction platonicienne qui se manifeste à l'intérieur même du platonisme et il est tout à fait remarquable que ce soit Platon lui-même qui nous signale cette mutation dans son projet la chose se passe dans un dialogue que très probablement Platon publie je devrais dire pour éviter les anachronismes rend public au moment où il fonde l'Académie le Gorgias la troisième partie du Gorgias est une discussion entre Socrate toujours porte-parole de Platon et un personnage qui n'a probablement pas existé historiquement contrairement aux autres personnages qui figurent dans les dialogues de Platon et qui est par conséquent une invention platonicienne il s'enomme Calicles Socrate et Calicles disputent très durement de la signification de la justice et de l'usage de la rhétorique Calicles répond avec très grande véhémence presque avec grossièreté à l'argumentation socratique et puis à un détour du dialogue Calicles devient aimable il se contente lorsque Socrate a pris la parole de répondre mais oui Socrate je suis d'accord avec toi mais bien sûr Socrate et au bout d'un certain temps Socrate s'en aperçoit alors cette musique là de fond je le signale à France Culture et c'est souvent qu'on retrouve ce type de choses et alors pour l'autisme pour les autistes qui entendent tout au même niveau tous les bruits parasites perturbent l'écoute et moi c'est quelque chose qui pour moi c'est c'est affreux parce que je ne peux pas ne pas y attacher de l'importance et donc perdre de la concentration etc et donc voilà je vais leur écrire et se retournant vers Calicles lui dit mais qu'est-ce qui te prend d'être maintenant aussi courtois et Calicles répond à cette phrase terrible si je suis aimable avec toi c'est que je ne m'intéresse absolument pas à ce que tu dis j'ai continué à parler avec toi par déférence envers le vieux Gorgias qui est près de nous mais tes propos je ne m'en préoccupe absolument pas on dirait un homme politique qu'il parle d'un homme politique Calicles ça serait intéressant parce qu'en fait c'est ça c'est qu'ils sont convaincus et on les écoute dans les débats ils ne changent jamais d'opinion ils ne changent jamais d'avis on peut leur dire quoi que ce soit même quand ils mettent les doigts dans la confiture ils ne peuvent pas dire ah bon écoutez franchement oui je viens d'entendre votre argument vous avez raison ce que je viens de dire c'est erroné je change d'avis non c'est impossible et ça c'est le narcissisme je pense qui fait ça et qui est la qualité du politique voilà une objection qui est une objection qui est la terrible objection que l'on peut faire au philosophe car le philosophe c'est celui qui use de la parole mais celui qui ne s'inquiète pas de la parole qui utilise la parole d'une manière uniquement pragmatique du style passez-moi le sel que peut-on faire avec lui celui-là qui au fond n'entre pas dans la communauté qui est dans la communauté qui se sert de la parole comme d'un instrument comme on se sert d'un marteau ou d'un couteau ou d'un gourdin mais qui ne s'inquiète pas de la signification des mots qui ne s'efforce pas à construire un discours qui requiert l'adhésion des autres je pense que d'ailleurs Calicles ça devait être un sophiste et ça c'est le principe du sophisme évidemment et les sophistes qui passent à la télévision au moins ceux qui sont qui veulent leur donner le pouvoir et bien se comportent comme ça en fait c'est l'incapacité à changer d'opinion à pouvoir faire évoluer son opinion à l'opinion d'autrui ça c'est la grande question de la philosophie et il faut bien dire que Platon soulève ce problème avec une vigueur étonnante à ma connaissance il n'y a que la sagesse chinoise qui n'est pas de la philosophie au sens strict du terme qui a su évoquer le même type de problème moi je mets en doute cette idée là que la sagesse chinoise ne serait pas une philosophie je pense que c'est une philosophie évidemment c'est des philosophies un peu différentes voilà chacun a sa spécificité mais ça s'interroge sur toutes les questions que la philosophie se pose et que Platon s'est posé tout au long de ces différents dialogues tous ces dialogues conduisent à à cerner quasiment tous les problèmes de l'humanité et c'est ce que fait la philosophie asiatique la pensée la révolution l'aspect il faut bien qu'il puisse opposer quelque chose à ce mépris du non-philosophe face à son discours cette réponse c'est la constitution d'une autre catégorie d'un autre concept pivot qui est le concept de vérité jusqu'alors je n'ai pratiquement pas utilisé ce terme alors la vérité pour moi en philosophie c'est ce qu'on doit chercher évidemment mais on cherche la vérité des petites vérités la meilleure vérité des petites vérités la seule vérité je le redis à chaque fois la vérité absolue elle existe mais on peut uniquement la ressentir dans l'état d'extase l'état de nirvana d'éveil peu importe dans cet état là notre organisme est au contact de la vérité est au contact de ce qui se passe mais il n'y a plus de parole c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti on est dans un état d'amour absolu de 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 jubilation totale tous les organes sont en état de de jouissance absolue et ils comprennent la vie toute la vie est comprise mais de façon totale organique ça n'est pas une réflexion sur la vérité ce n'est pas une théorie ce n'est pas une un mécanisme de l'esprit une réflexion que à mon avis il ne vient que tardivement dans l'évolution de la pensée platonicienne ce que va faire le philosophe face à cette objection tragique c'est aller au-delà du simple assentiment de ceux qui sont présents et de tous ceux à qui on peut s'adresser et affirmer que le discours qu'il tient est le discours qui par excellence correspond au réel le philosophe va avoir que le discours philosophique ayant valeur universelle est aussi un discours qui a un répondant dans la réalité alors c'est ainsi que platon va soutenir son entreprise en construisant une ontologie une doctrine de l'être en inventant en quelque sorte le mot être et en disant ce qu'il en est de l'être alors voilà ça c'est l'être universel et ça c'est une évolution inouïe en fait parce que d'un seul coup on parle pour l'ensemble et c'est et c'est c'est basique aujourd'hui c'est ma théorie par exemple elle 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 peut parler de ça parce que platon et socrate ont parlé justement de on parlait de l'être absolu de quelque chose qui est qui transcende l'individu des êtres humains il y a des français qui ont il y a des auvergnats voilà on peut on peut avoir des caractéristiques qui sont différentes d'autrui le caractère auvergnat on pourrait le on pourrait le l'observer le caractère français on pourrait l'observer le caractère européen on pourrait l'observer le caractère chinois le caractère africain le caractère etc etc c'est pas le caractère mais c'est une on peut on peut voir les particularités mais ces particularités il y a quelque chose qui les transcende c'est l'humanité et l'humanité c'est l'ensemble des caractères et c'est la vérité c'est quelque chose qui peut la vérité au sens ordinaire du terme c'est quelque chose qui est universel et là les philosophes qui ont travaillé sur cela Jean-Jacques Rousseau etc tous les grands philosophes ont travaillé sur cette idée d'universel c'est à dire que c'est quelque chose quand je parle de l'humanité va vers sa perfection cette perfection c'est l'assentiment de l'ensemble quand je dis chacun peut se faire une idée de universelle du paradis mais tous tous vont dire c'est c'est la paix universelle c'est la paix voilà bien sûr qu'il y a des gens qui vont me dire non moi c'est bien quand il y a la guerre on aime bien etc il faut qu'on se bagarre il faut qu'il y ait de la compétition il faut oui mais c'est marginal globalement l'humanité saura que les grandes lois mosaïques qui ont été édictées par le judaïsme mais pareil de l'autre côté par l'hindouisme par le bouddhisme etc par le christianisme par l'islam elles sont similaires tu dois le respect à tes parents tu dois le respect à autrui tu dois aimer ton prochain tu dois faire du bien tu dois ne pas voler etc tout ça c'est valable chez les inuits c'est valable chez les les guinéens chez les français chez les américains du sud etc etc c'est ça cette universalité et cette universalité elle est fondamentale donc et là si c'est Platon qu'il a imaginé Platon Socrate c'est grandiose c'est quelque chose de 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 magique cela cela s'appelle la doctrine ou hypothèse des idées ces idées dont nous parlons sont à titre des modèles des paradigmes dans l'éternité de la nature ça c'est vrai quant aux objets ils le ressemblent et en sont des reproductions j'avais pas compris j'avais pas compris ce que voulait dire Platon avec le monde des judées Platon oeuvre complète l'hypothèse des idées et une doctrine de l'être seront donc l'objet de nos deux prochaines visites à la raison demain et après on y va mais non c'est aujourd'hui tout à l'heure si Dieu veut voilà donc pourquoi pourquoi il y a l'homme par essence qui englobe l'ensemble de l'homme il y a la vérité totale il y a l'arbre générique il y a le cheval le le voilà il y a plein de chevaux différents mais il y a le cheval dans le monde des idées et le monde des idées c'est le monde au-delà ce dont ceux qui ne veulent pas parler d'au-delà il y a des philosophes qui ne veulent pas en entendre parler ou qui se ou qui luttent ou qui ou qui critiquent cette idée d'un au-delà prennent appui là-dessus mais c'est au-delà l'au-delà il est c'est intéressant bien entendu de penser de réfléchir sur l'au-delà mais c'est surtout l'universalité de la chose qui a été qui a été mis en avant je pense par Platon voilà on va arrêter là pour cette vidéo et on attaque direct sur la l'épisode 4 à très bientôt voilà si vous vous pouvez mettre des pouces vous abonner envoyer le lien à vos amis écrire des commentaires tout ça augmente la visibilité du site et aller visiter le site mécaniqueuniversel.net où je développe toute la théorie pour expliquer que l'humanité va vers sa perfection et ça uniquement si vous le jugez bon bon c'est